Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Exercice numéro 21 Sur le cours du triangle milieu et parallèle Niveau deuxième année colligien royaume du Maroc ABCD est un parallélogramme et I un point du segment AD tel que la distance AI est égale à un quart de la distance AD La droite passant par I est parallèle à la droite AB coupe AC et BC respectivement en J et K Montrez que la distance AJ est égale à un quart de la distance AC B Montrez que la distance CK est égale à trois quarts de la distance BC Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer les deux égalités Ça y est, vous avez terminé Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice Réponse On va faire cette figure Puis on va montrer que AJ est égale à un quart de AC Donc je vais commencer par tracer mon parallélogramme ABC Donc je vais ABCD Je vais tracer deux côtés successifs Puis je prends le compas Vous savez bien que tous les côtés opposés du parallélogramme sont isobétriques C'est pour cela que j'utilise le compas de cette façon Et maintenant, j'ai mon quatrième sommet Puis je continue le traçage de mon parallélogramme Donc je vais écrire ici ABCD I, un point du côté AD Tel que la distance AI est égale à un quart de la distance AD Donc je vais partager le segment AD en quatre segments isométriques Il suffit tout simplement de chercher le milieu de AD De cette façon-là Et puis, je vais continuer de la façon que vous allez voir après Donc maintenant, je n'ai pas trouvé mon milieu Donc je vais le chercher Je vais tracer la médiatrice du segment AD Qui donne le point que je cherche Ça, c'est le milieu de AD Bon, si j'appelle par exemple ce point-là E Donc je vais chercher le milieu du segment AE Donc je vais prendre à nouveau mon compas Et je vais chercher Donc je vais diminuer cette distance Voilà Maintenant, c'est bon Donc J'ai la médiatrice du segment AE Qui me donne le point que je cherche Ça, c'est mon point I Regardez bien Regardez bien La distance AI est la moitié de AE AE à son tour est la moitié de AD Donc AI, c'est le un quart de AD Donc regarde ce segment là Sa longueur, c'est le un quart de AD Donc un, deux, trois Et quatre Voyez ? Maintenant, je peux éliminer mon point E Il m'a servi à tracer le point I Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par I Qui est parallèle à la droite AB Donc je vais prendre le compas De cette façon là Donc je peux prendre d'autres points Par exemple celui là De la droite AB Et je vais utiliser le compas de cette façon là C'est mieux Voilà J'ai ce point Et maintenant, je peux tracer Je vais utiliser une autre couleur Je vais tracer la droite qui passe par I Et par ce point Cette droite, elle est parallèle Comme vous le voyez ici Elle est parallèle à la droite AB Cette droite coupe AC En J Donc je vais utiliser Une autre couleur Par exemple le bleu Cette droite coupe AC En J Et coupe BC En K Maintenant Nous allons démontrer Que La distance AJ Est égale à un quart De la distance AC Regarde Si je prends cette distance AJ Ici vous allez trouver Qu'il Qu'il représente Le un quart de AC Et c'est ce que je veux démontrer maintenant Vous voyez C'est presque Ici Donc Commençons la démonstration Comment on va démontrer ça Oui on peut utiliser ici Le théorème direct de Thalès Quel triangle qu'on va choisir ? Oui on peut choisir le triangle ACD Ce triangle là ACD Vous voyez que la droite IJ Il est comment par rapport à CD ? Oui la droite IJ est parallèle à la droite CD Comment on va démontrer ça ? Oui parce que tout simplement IJ est parallèle à AB Et AB à son tour parallèle à CD Parce que ABCD est un parallélogramme Donc IJ est parallèle à CD Maintenant on peut obtenir des rapports qui sont égaux de cette figure Par exemple AI sur AD est égale à quoi ? I est égale à AJ sur AC Qui est égale à IJ sur CD Je répète AI sur AD est égale à AJ sur AC Qui est égale à IJ sur CD Et on va écrire ça Et on peut obtenir facilement Que AJ est égale à 1 quart de AC Je vais écrire cette partie de démonstration Montrons que AJ est égale à 1 quart de AC On a IJ parallèle à AB Et AB parallèle à CD Car ABCD est un parallélogramme Vous savez que dans un parallélogramme Les supports de tous les côtés opposés sont parallèles Donc IJ est parallèle à CD IJ est parallèle à CD Dans le triangle A CD On a I appartient à la droite AD Ou bien au segment AD C'est la même chose Et J appartient à la droite AC La propriété Telle que IJ est parallèle à CD IJ est parallèle à CD Donc D'après Le théorème Bien la propriété D'après le théorème direct De Thalès On a On a A I Sur AD Est égale à AJ Sur AC Qui est égale A IJ Sur CD Moi je vais prendre tout simplement Ces deux rapports Ça me convient Ça me convient Or A I Est égale à un quart De AD N'est-ce pas? D'après ce qu'on a dans les données Donc je vais Remplacer A I Par cette valeur Ça donne Un quart De AD Sur AD Qui est égale à AJ Sur AC N'est-ce pas? J'ai remplacé tout simplement A I Par un quart de AD Et maintenant je peux Simplifier Par AD Donc ça donne Un quart Un quart Qui est égale à AJ Sur AC Un quart Qui est égale à AJ Donc je vais permuter Tout simplement AC Et A Ça donne Ça donne AC sur 4 C'est égale à AJ Sur 1 Ça c'est une propriété Ça c'est une propriété Des proportions C'est-à-dire AJ Finalement AJ Sur 1 C'est AJ Donc AJ T'égale à AC Sur 4 Ou bien 1 quart Ou bien 1 quart De AC C'est la même chose Si j'écris AC Sur 4 C'est la même chose Si j'écris 1 quart De AC Passons maintenant À l'autre question Montrons que CK Est égale à 3 quarts De BC Regarde bien Cette figure Si Je dis Que AJ C'est le 1 quart De AC Alors CJ C'est combien De fois AC Oui CJ C'est 3 quarts De AC Regarde 1 2 3 Donc vous avez ici 3 segments Qui sont isométriques Sur Au total 4 segments 1 2 3 Et 4 Donc CJ Est égale à 3 quarts De AC Je répète Si AJ Est égale à 1 quart De AC Alors CJ C'est 3 quarts De AC Et maintenant Je peux utiliser Le théorème direct De Thalès Sur le triangle A B C Regarde La droite La droite JK Elle est comment Par rapport A B Oui La droite JK Est parallèle A la droite A B Donc Je peux obtenir Des rapports Qui sont égaux Par exemple On va dire ça On sait que AJ On sait que AJ Est égale à 1 quart De AC N'est-ce pas Donc AJ Est égale à 3 quarts De AC 1 quart Plus 3 quarts C'est 4 sur 4 AC Dans le triangle Dans le triangle ABC Dans le triangle ABC Qui est partie Qui est partie à la droite AC Et K Qui est partie à la droite BC Tel que Tel que JK Est parallèle AAB On a ça Dans les données De l'exercice Donc D'après Le théorème Direct De Thalès On a AJ Sur AC Ou bien C'est mieux De dire CJ Sur CA Ou bien Sur AC Est égale à CK Sur CB Or CJ Est égale à 3 quarts De AC Maintenant Maintenant Je vais remplacer CJ Par 3 quarts Sur AC Et je vais obtenir 3 quarts De AC Sur CA Ou AC C'est la même chose Est égale à CK Sur CB C'est la même chose C'est à dire CK Sur BC Est égale 3 sur 4 Donc Je vais Donc je vais Je vais emmener Ou bien Amener BC A l'autre côté Ici Et ça va donner CK Est égale A 3 quarts Fois BC Ou bien 3 quarts De BC Et c'est terminé Cet exercice A été préparé Par le professeur Latif Abdu Du collège Bourges Zeytoun Marrakech Au revoir Sous-titres